Bonjour Olivia, les chiffres sont terribles, ceux d'il y a un an, 134 morts, 1 milliard 9 de dégâts, c'était bien sûr il y a un an après le passage de l'ouragan Irma sur les anti-françaises entre autres. Suite à cette catastrophe, un appel à la solidarité, bien entendu, avait été lancé sur nos antennes pour soutenir les populations touchées et c'est la Fondation de France qui avait coordonné la distribution, la collecte, etc. Alors un an après, on a envie de connaître le bilan, de savoir si et comment ont été utilisées ces sommes. Irma, ça a été un des ouragans les plus puissants de l'histoire, des vents à 300 km heure, des rafales à 350, c'est la vitesse d'un TGV. Imaginez la violence inouïe pour ces îles et notamment Saint-Martin et Saint-Marc-Télémy dans les Antilles françaises. Donc très vite, l'appel à la solidarité sur France Télévisions, la générosité a été au rendez-vous comme très souvent en France. Il y a toujours une solidarité après les catastrophes. 14,5 millions d'euros collectés via la Fondation de France, vous l'avez dit. La Fondation de France qui est un organisme privé d'intérêt général. Ça existe depuis 50 ans et c'est pour permettre à chaque citoyen d'agir, de soutenir des actions. Alors ils gèrent l'urgence bien sûr, mais très vite, ils se tournent vers l'avenir pour reconstruire la vie. Ils étaient en 2015 au Népal, mais aussi en France après les inondations. Enfin voilà, ils agissent vraiment sur les terrains d'urgence partout dans le monde. Depuis un an, la Fondation a utilisé 10 millions d'euros sur les 14,5 millions connectés. Ça représente des dizaines de projets. Alors comment ils fonctionnent ? Il y a un comité d'experts qui tout de suite travaille et va cibler les besoins, aider ceux qu'il faut soutenir en priorité. Donc les équipes très vite partent sur place et ce qu'elles vont faire, c'est œuvrer main dans la main avec les associations locales. Parce qu'elles connaissent les lieux, parce qu'elles connaissent les gens. C'est vraiment ça l'ADN de la Fondation de France. Voilà, c'est d'œuvrer tous ensemble. Nous avons rencontré celle qui était en charge de coordonner les actions pour la solidarité des Antilles. Lorsqu'une situation d'urgence comme celle-là se produit, nous partons le plus vite possible sur le terrain pour rencontrer les populations, rencontrer les acteurs et identifier quels sont les besoins prioritaires. L'une des spécificités de la Fondation de France, c'est de s'appuyer sur des acteurs locaux. Ces acteurs connaissent bien leur territoire, connaissent leur population. Nous ciblons les plus vulnérables, celles qui ont des besoins les plus urgents. Nous avons identifié très rapidement quatre axes d'intervention. Nos priorités pour demain dans les Antilles, c'est la reconstruction de l'habitat des personnes, parce qu'il est difficile de construire sa vie sans avoir un toit sur sa tête. Mais aussi de penser sur le long terme. Donc toutes les actions que nous menons intègrent cette idée de prévention des risques, reconstruire de façon plus durable, en intégrant par exemple des normes antisismiques et anticycloniques. Et puis l'autre façon d'intervenir, c'est d'essayer d'associer les habitants à la réparation de leur propre habitat. Dans l'aide sociale, nous travaillons avec une association qui est un centre d'accueil et d'hébergement. Il y a plus de 200 personnes qui viennent quotidiennement demander de l'alimentation ou des vêtements. Et puis une trentaine de personnes qui sont réfugiées dans ce centre et qui retrouvent un peu une respiration. Elles peuvent y rester trois, quatre mois avant de redémarrer une nouvelle vie. Nous agissons aussi sur la relance économique pour aider les petits entrepreneurs, les petits artisans ou des groupes d'agriculteurs ou de pêcheurs à relancer leur activité. On s'appuie sur des associations locales. Par exemple, l'initiative Saint-Martin Active, qui a pu très rapidement faire la liste des sinistres et des sinistrés pour qu'on puisse identifier de quel type d'aide ils avaient besoin. Et surtout, qui permettent aux gens de participer au redressement de leur propre territoire dès les premiers jours. Et ça, c'était vraiment très important. En matière d'éducation, l'une des associations que nous soutenons organise des activités périscolaires. D'abord pour les enfants, pour leur permettre de se changer les idées, repenser de façon plus positive à l'avenir. Mais qui comprend aussi un volet d'accompagnement parental et familial. Puisque quand l'ouragan est arrivé, il est arrivé que dans certaines familles, les femmes et les enfants aient quitté les îles parce que leurs conditions de vie n'étaient plus acceptables. Ou que les hommes aient quitté l'île pour aller chercher du travail sur d'autres territoires. Donc on a beaucoup de cellules familiales très éclatées, très en difficulté suite au passage de cet ouragan. On y pense moins souvent, mais les dégâts qui sont causés sur les hommes, les femmes et les enfants en termes psychologiques sont également très importants. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont menés actuellement au niveau régional pour trouver les bons dispositifs pour accompagner ces personnes. Qu'elles puissent retrouver une vie plus sereine et envisager l'avenir de façon plus positive. Oui, Olivia, dans le cadre de Catastrophe Naturelle, on parle souvent et on commente beaucoup le retard à l'allumage des assurances. Il faut savoir, dans ce cas-là, qu'un an après, 67% du coût total des dégâts a été remboursé justement par ces assurances. Mais après, il faut reconstruire et faire venir des matériaux. Ça coûte cher, reconstruire avec des normes antisismiques, anticycloniques qui ont été un peu bouleversées. Parce qu'avant, c'était pour des ouragans à 150 km heure. Maintenant, on passe à 350. Comment on fait ? Il faut repenser tout ça. Donc, évidemment, c'est long. On ne peut pas effacer toutes les cicatrices en un an. On ne peut pas répondre à tous les besoins. Malheureusement, la Fondation de France estime qu'elle sera encore là au moins deux ou trois ans pour continuer cette reconstruction. Pour l'instant, on n'est qu'à 25%. Donc, il y a évidemment encore un long travail. Et l'appel aux dons est toujours ouvert à la Fondation de France qui va continuer d'oeuvrer avec les partenaires locaux. Oui, parce qu'il faut rappeler, vous le disiez tout à l'heure, que c'est un ouragan de catégorie 5. Et c'est le premier qui soit resté aussi longtemps sur un territoire peuplé. Voilà, donc c'était nouveau. Et puis, évidemment, il y a l'angoisse des populations à chaque nouvelle saison cyclonique qui se demande comment ça va se passer. Donc, il faut gérer tout ça. Merci beaucoup.